bonjour à tous cette fois ci je vous présente influence voilà les petits livres sont arrivés ça sent le neuf très satisfait du résultat donc un livre sur le which n est le pile ou face sans page voyez et je vous garantis que ce ne sont pas des pages pour faire des pages c'est à dire que c'est vraiment un livre qui aurait pu être plus long mais j'ai voulu vraiment aller à l'essentiel c'est un livre en trois parties et je vais vous présenter rapidement donc ces trois parties alors cette première partie est composée de dix chapitres le premier chapitre traitera dix effets possibles avec le which n donc bien sûr l'effet le plus classique le premier c'est de deviner dans quelle main le spectateur cache l'objet on verra également dans cette partie comment réaliser la routine the secret the mind box mais sans jamais toucher la pièce tout se passe dans les mains du spectateur on verra également quels sont les objets qu'on peut utiliser donc les objets naturels les objets personnels les objets détournés expressément pour le dans quelle main et les objets contenant des prédictions c'est à dire qu'on fait une série which n avec le spectateur et à la fin il constate qu'il tient la prédiction depuis le début de la routine je trouve que c'est une approche qui est assez intéressante ensuite deuxième chapitre on verra dix méthodes impromptues donc forcément vous en connaissez déjà quelques unes mais il y en a trois qui sont personnelles qui n'ont jamais été publiés et ensuite on enchaîne avec deux algorithmes qui ont la particularité d'être très facile à apprendre vraiment vous avez juste à appliquer le concept et qui vont vous permettre de deviner dans quelle main le spectateur cache un objet de façon 100% impromptue et surtout sûr à 100% donc là ce sont des méthodes impromptues vraiment très très efficace donc je les ai mis ici pour que vous puissiez après les réutiliser dans n'importe quelle routine ensuite troisième main c'est une solution pour flinguer un spectateur qui essaierait de vous doubler en cachant la pièce dans la poche si jamais il le fait vous allez pouvoir créer une situation très ludique entre lui et ses amis ensuite le dé c'est une façon d'utiliser le dé électronique pour faire un forçage sans doute que vous connaissez déjà mais si vous connaissez pas vous serez content de me découvrir c'est une astuce qui est assez efficace choix miroir c'est une routine à part entière c'est une double prédiction qui utilise le dans quelle main pour faire un forçage équivoque mais sans ambiguïté j'en dis pas plus je sais que ça paraît paradoxal et ensuite il ya un twist final avec une prédiction très facile à faire et extrêmement efficace sur le public c'est inspiré un peu du film matrix mais bon j'en dis pas plus parce que c'est un concept que j'utilise beaucoup par ailleurs ensuite pile en main identifier un pile ou face contrôler un pile ou face évidemment c'est un mélange de 8 chaînes et de pile ou face et enfin un rock the outs c'est une le détournement d'une technique assez géniale d'un autre magicien dont je tairai le nom pour l'instant et qui va vous permettre de manipuler entre 20 et 30 sorties au nez et à la barbe du spectateur donc c'est vraiment une technique là encore très efficace donc voilà pour la première partie partie 2 les routines donc je vais pas tout voulait décrire premier élément je vous invite vraiment à lire les notes parce que dans les notes il ya toujours une variante aussi bien au niveau de la technique de la méthode qu'au niveau de l'effet donc ça permet voilà d'avoir d'autres pistes de travail d'autres pistes de réflexion pour beaucoup de routine il ya également un texte de présentation qui est fourni donc si vous n'avez pas envie de prendre le temps de vous approprier la routine vous avez juste à apprendre le texte et après ça roule tout seul ensuite donc je vais vous décrire par exemple kgb alors kgb c'est le type de routine qu'on fait tout le temps parce qu'elle est 100% impromptue et sur à 100% et vous allez pouvoir deviner non seulement dans quelle main le spectateur cache un objet mais également une autre information est typiquement quand vous avez fait cette routine à un spectateur il y en a toujours un deuxième qui vous demande de lui faire donc vous allez pouvoir enchaîner en fait sur sur tout le groupe mais si vous voulez vraiment exploiter cette routine faites monter quatre spectateurs sur scène ils tiennent chacun un objet personnel dans une main ou un objet imaginaire vous avez les yeux bandés vous êtes capable de révéler où se trouvent les objets donc c'est une routine très efficace gyaku c'est kgb mais plus plus tsuki c'est cinq climax différents pour terminer gyaku alors pour vous donner un exemple la routine des secrets de main box est un climax possible à la routine gyaku c'est pas mon préféré mais pour vous donner une idée ensuite n craft influencer une touche de john c'est tout simplement une approche impromptue ou quasi impromptue de l'effet perfecte prédiction de colin cloud donc c'est un dans quelle main qui va vous permettre de faire un forçage et je le répète de façon impromptue donc ça marche au téléphone ça marche en conférence zoom et vous allez réellement pouvoir forcer ce que vous voulez donc vous laisse imaginer un peu toutes les portes que ça ouvre troisième partie multiface suis très content de cette partie parce que c'est assez inhabituel dans les livres de magie d'avoir d'un texte de ce genre donc là c'est une veille complète sur le thème du pile ou face donc il y aura des anecdotes des références cinématographiques des analyses cinématographiques des résultats statistiques et des pistes de routine pour transposer l'univers du pile ou face à du mentalisme émotionnel parce que quelque part savoir si le spectateur est tombé sur pile ou face on s'en fout un peu par contre lui faire sentir le poids du choix et lui faire revivre des choix personnels comme s'il les avait joué à pile ou face là on commence à rentrer dans une expérience beaucoup plus profonde beaucoup plus magique et qui va vous permettre également de faire des readings donc là dans cette partie le magicien professionnel a vraiment de quoi monter une expérience assez intime avec le spectateur la dernière partie consacrée aux calculs vous donnerai donc des formules mathématiques pour calculer rapidement et facilement un nombre de sorties donc ça permet de gagner du temps en fait quand on veut créer sa propre routine et ensuite on verra comment en faisant varier les paramètres comment on fait évoluer les expériences which en pile ou face et free will chair test ça permet de voir qu'à partir d'un certain niveau free will devient plus impossible que which en enfin il y aura un travail sur la structure d'une séquence which en permettant de donner plus de choix au spectateur main droite main gauche ou dans la poche par exemple tout en ayant moins de sorties à gérer en tant que magicien ça peut paraître paradoxal mais c'est possible notamment avec le rock the out expliqué en première partie enfin bien sûr on termine par la conclusion et une bibliographie exhaustive sur le which en et pile ou face donc voilà pour ce petit livre court mais danses j'espère qu'il vous plaira et surtout qui vous servira si vous avez des questions n'hésitez pas et merci de votre attention